Montage de poulies simples sur l'abvolt. Ajustement de la tension. Avant de débuter votre ajustement de tension, vous devez répondre aux six questions suivantes. Question 1. Quelle est la classe de courroie utilisée? Le tableau suivant représente les courroies AV ou trapezoïdales. À la gauche du tableau, vous pouvez retrouver les classes de courroie A, B, C, D, qui représentent la classe classique, 3V, 5V, 8V, qui représentent la classe haute performance. Question 2. Quel est le diamètre de la petite poulie? Maintenant que nous avons déterminé la classe, nous devons déterminer le diamètre de la petite poulie. Comme vous pouvez le constater, dans notre exemple, nous allons utiliser une poulie dont le diamètre varie entre 3.4 et 4.2 pouces. Question 3. Quelle est la vitesse de rotation de la petite poulie? Notre exemple se situera entre 1 et 2500 RPM. Question 4. De quel type de section est la courroie? Vous pouvez voir en haut à droite dans le tableau que nous avons une section normale et une section X. X étant pour encocher. Voici une courroie section standard ou normale. Voici une courroie section encochée ou X. Comme exemple, nous pourrions utiliser une 3VX. X étant pour encocher. Question 5. La courroie est-elle usagée ou neuve? Vous pouvez constater dans le tableau que selon que la courroie est usagée ou neuve, la tension ne sera pas la même. Avec le temps, les courroies s'étillent. C'est pourquoi certains manufacturiers recommandent de faire un ajustement de courroie neuve après un nombre d'heures d'utilisation. Avant de répondre à la question 6, nous allons examiner un exemple dans notre tableau afin de déterminer la tension d'ajustement. Nous utilisons une courroie de classe B. Le diamètre de la petite poulie est de 4 pouces. La vitesse de rotation est de 1800 RPM. La section sera de type encochée. La courroie sera usagée. Si vous regardez dans le tableau, nous pouvons voir qu'avec nos spécifications, notre tension sera de 4.9 livres. Question 6. Quelle est la distance centre-en-centre de votre montage? Voici la distance que vous devriez mesurer. Une fois la distance prise en pouces, vous pouvez appliquer la formule. La déflexion en pouces égale 1 soixante-quatrième de pouces pour 1 pouce de centre-en-centre. Ou bien la distance en pouces du centre-en-centre divisé par 64, ce qui est plus facile. Par exemple, imaginez une distance de centre-en-centre de 16 pouces. Vous divisez 16 par 64, vous obtenez une déflexion de 1 quart de pouce. Important! Vous pouvez arrondir votre valeur au 16e de pouce de plus près. Il est assez difficile de travailler avec une échelle de 1 trente-deuxième ou 1 soixante-quatrième de pouce. Exemple, si votre mesure est de 9 trente-deuxième de pouce, vous pouvez utiliser 5 trente-deuxième de pouce sur votre règle. Voici le tensionneur de courroie. La flèche rouge indique le bout qui sera en contact avec la courroie. La flèche bleue indique le haut-ring que vous devrez positionner selon la déflexion calculée. La prochaine séquence vous montre comment positionner le haut-ring sur le tensionneur à l'aide d'une règle. Vous déterminez la mesure d'un quart de pouce sur votre règle. Votre mesure doit débuter au bout du tensionneur où il y a la flèche jaune. Vous vous servez de cette mesure pour placer le haut-ring. Vous devez vous appuyer sous le haut-ring. Nous pouvons débuter le pré-ajustement de la courroie. Vous allez utiliser la vis d'ajustement qui fera déplacer le moteur et donc augmenter la tension. Vous devez visser dans le sens horaire. Lors de cette opération, vous pouvez à quelques reprises vérifier avec votre doigt la tension sur la courroie. Ne pas trop déplacer le moteur. Nous sommes en pré-ajustement. Vérifiez la tension avec votre doigt seulement. Première vérification avec le tensionneur. Vous devez appuyer votre main sur le bout identifié par la flèche verte. Vous installez votre règle. Vous appuyez légèrement sur le tensionneur jusqu'au moment où ce que le dessous du haut-ring sera aligné avec le dessous de la règle. La flèche rose indique la tension utilisée lors de la déflexion de la courroie. Il y a une échelle en livres et une en newton. Nous sommes à un peu moins de 5 livres par pouce. Ce n'est pas la valeur désirée. Donc, nous allons ajouter de la tension sur la courroie. Vous allez lentement visser la vis d'un quelques tours. Vous positionnez de nouveau votre règle sur la courroie. Vous allez appuyer de nouveau sur le tensionneur jusqu'au moment où le haut-ring sera aligné avec le dessous de la règle. Nous sommes maintenant à 5 livres de tension. Vous pouvez maintenant finaliser votre ajustement de tension selon les informations que vous avez trouvées dans votre montage. Bonne chance!